Le président de la République a décidé et annoncé en février dernier qu'on allait fusionner Ubi France, qui est l'agence publique qui aide les PME françaises et les ETI à exporter, et la FII, Invest in France Agency, qui va chercher des investisseurs dans le monde entier pour les convaincre d'investir en France. L'objectif de cette fusion, c'est une fusion de création de valeur ajoutée dans l'ensemble de l'écosystème de tous ceux qui contribuent à cette attractivité. Et au premier chef, je dirais les régions, les territoires, qui sont des éléments clés de cette attractivité. Alors le but de la fusion, en deux mots, c'est de créer une valeur ajoutée en ayant vraiment ensemble, en travaillant sur comment augmenter, développer le flux d'affaires entre la France, ses territoires, et l'international. La semaine dernière, j'étais avec deux ministres à New York, on a emmené 150 start-up françaises. Elles ont rencontré des ventures capitalistes, elles ont rencontré des partenaires de co-développement aux Etats-Unis. Est-ce que c'est de l'export ? Est-ce que c'est de l'attractivité ? C'est le monde global de demain, où en fait, en développant le flux d'affaires à la fois in et out, nous pensons que nous pourrons être plus présents, parce que les PME françaises font partie aussi de nos éléments d'attractivité, notamment en matière, et on va y revenir, de recherche et développement, d'innovation, de talent, où tout le potentiel, j'allais dire, du pays n'est pas forcément connu. Donc le but de cette agence, de l'agence nouvelle, que nous sommes en train de constituer, qui sera opérationnelle sous son nouveau nom dans quelques mois, ce sera de regrouper cette puissance d'action au service du développement des PME, et d'attractivité. Et pour ça, évidemment, en partenariat avec l'ensemble des partenaires, et évidemment, les régions, les métropoles, sont partie des acteurs clés. Pour le cas particulier de Rambus, l'agence Invest in France Agency a commencé son travail à San Francisco, et ça illustre bien le travail d'équipe, le travail a commencé à San Francisco pour convaincre, j'allais dire, de flécher un investissement R&D sur la France, et par rapport à la compétition qu'on a par rapport à d'autres pays. Et ensuite, il y a eu un travail, je dirais, de partenariat qui a permis à ce projet de s'implanter ici. Et le président de cette société a annoncé, suite au Conseil supérieur de l'attractivité, auquel il participait en février, que son centre européen et un deuxième centre de R&D allaient s'installer en France. Donc je pense que c'est typiquement l'exemple, à la fois, et on s'en réjouit d'un succès d'une implantation, mais aussi d'un travail d'équipe de toute la chaîne des acteurs qui sont ensemble plus performants pour réussir cette attractivité. Donc merci à Rambus, et on est ravis de vous accueillir, ravis d'accueillir aussi vos développements, et qu'il y ait beaucoup de Rambus grâce à notre travail à tous, et tout ce que nous souhaitons. – Sous-titrage FR 2021